Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous allons évoquer la politique monétaire et les moyens pour la rendre verte. Qu'est-ce que la politique monétaire ? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la politique monétaire ? Dans tous les systèmes bancaires du monde, il existe une banque centrale et des banques ordinaires, celles qu'on connaît, privées ou publiques, spécialisées ou non. Les banques centrales sont responsables de l'encadrement des banques ordinaires auxquelles elles accordent une licence pour opérer. Cette licence peut être retirée et la banque peut être obligée par la banque centrale de fermer ses portes si elle ne respecte pas les règles fixées par la banque centrale. L'argent utilisé dans les transactions de la vie courante, qui circule de compte bancaire en compte bancaire, n'est pas fabriqué par la banque centrale, comme on croit, mais par les banques ordinaires. Comment ? On croit souvent que les banques prêtent l'argent qu'elles ont reçu en dépôt de la part de leurs clients. C'est faux. Quand une banque fait un crédit, un crédit immobilier par exemple, elle crédite le compte du client d'un argent qu'elle crée et cet argent est utilisé ensuite par le client pour payer son achat et les transférer ailleurs. Au remboursement du prêt, l'argent est détruit. Mais en général, le flux de création monétaire est supérieur au flux de destruction monétaire et le stock de monnaie augmente. La politique monétaire a pour premier but en Europe de contenir l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation de l'indice des prix et elle est liée en partie à la quantité de monnaie en circulation, quantité qui est même liée au crédit distribué. Les banques centrales tentent de contrôler le montant de l'argent total en circulation dans les banques en influençant l'activité de crédit si elles le jugent nécessaire. Pour cela, elles ont plusieurs instruments. Elles peuvent utiliser les taux d'intérêt à court terme qu'elles maîtrisent. Elles les augmentent pour ralentir le crédit et les réduisent pour essayer d'accroître ce crédit. Elles peuvent aussi utiliser l'outil des réserves obligatoires. Les banques doivent déposer un certain montant de leurs dépôts à la banque centrale. S'il y a trop d'argent en circulation, la banque centrale peut augmenter ce taux de réserve obligatoire pour réduire la quantité d'argent qui circule. Les banques centrales des pays développés utilisent aussi des ratios dits « prudentiels » dont elles imposent le respect aux banques. Dans le système de surveillance des banques européennes, dit « système de balle », l'un des ratios principaux est le ratio de solvabilité. Les banques doivent garder un certain montant de capital par rapport au volume de leurs prêts. Les prêts sont affectés par le calcul d'un coefficient dit de pondération. Plus ils sont risqués, plus le montant du capital que les banques doivent conserver est important. Le respect de ce ratio a des effets sur le flux de crédit à l'économie. En effet, les banques souhaitent maximiser le rendement de leurs capitaux propres et ont donc intérêt à orienter leur financement pour limiter la consommation de capital imposée par ce ratio de solvabilité. Mais aujourd'hui, en 2016, dans les pays développés, les banques centrales sont plutôt préoccupées par le risque de déflation. Les taux d'intérêt étant nuls, voire dans certains cas négatifs, elles tentent de contribuer à la relance de l'économie par une politique appelée « assouplissement quantitatif » en anglais « quantitative easing ». Elles rachètent massivement des actifs détenus, actifs d'une certaine qualité, par création de monnaie centrale. La monnaie centrale, c'est celle qui circule entre les banques et la banque centrale. L'observation des faits montre que cette politique d'assouplissement quantitatif ne conduit pas pour autant les banques à prêter plus à l'économie réelle et donc pas plus à l'économie verte. Maintenant, qu'est-ce qu'une politique monétaire verte ? Comment verdir la politique monétaire ? Les banques sont libres d'allouer le crédit comme elles le veulent sous réserve des contraintes qu'on vient de rappeler. Une politique monétaire verte consiste pour la banque centrale à utiliser les outils dont elle dispose pour que la création monétaire et le crédit soient compatibles avec la trajectoire d'une économie décarbonée. La première étape qui est en œuvre en France par le biais de l'article 173 de la loi de transition énergétique pour une croissance verte consiste à demander aux banques de rendre compte de leur exposition au risque climatique et au risque carbone. Elles devront donc notamment indiquer la part de leur financement climat. La Banque de France a franchi une deuxième étape consistant à intégrer dans sa cotation des entreprises des critères RSE, dont le respect du climat est une composante. Elle introduit ainsi de fait ses enjeux dans la politique monétaire. Et c'est important, car la cotation des entreprises par la Banque de France joue sur la décision des banques de prêter à ces entreprises. Elle joue aussi sur le niveau de taux d'intérêt accordé et sur les garanties demandées. Il reste maintenant à franchir une troisième étape en utilisant les outils d'orientation du crédit et en différenciant, selon la nature des financements bancaires concernés, les taux d'intérêt, les réserves obligatoires, le ratio de solvabilité, le rachat d'actifs dans le cadre de l'assouplissement quantitatif. Nous verrons plus loin que cette troisième étape est franchie dans plusieurs pays. Mais avant cela, prenons un exemple très concret et très important pour illustrer notre propos, celui de l'immobilier. Dans de nombreux pays, le principal type de crédit accordé par les banques est le crédit immobilier. Lorsqu'il est utilisé pour financer le rachat d'un bien existant et que la demande excède l'offre, le crédit fait monter les prix. C'est ce qui se passe dans de très nombreuses zones urbaines où le crédit immobilier accordé sans contrôle crée des bulles spéculatives. Lorsque la bulle éclate, le pays est plongé dans une récession importante, comme ce fut le cas à Kuala Lumpur en 1997, au Japon dans les années 2000, aux USA en 2008 avec la crise des subprimes. Au-delà du problème de l'instabilité financière, la montée des prix immobiliers au centre des villes est incompatible avec le développement des villes compactes. En effet, elle contraint les habitants modestes et les emplois à se loger loin du centre, avec bien souvent des transports carbonés et de la congestion urbaine à la clé. D'une manière plus générale, la planification à long terme de la transition énergétique ne peut se faire sans être accompagnée d'une politique monétaire et de crédits qui l'accompagnent et à la rendre possible. Passons maintenant aux exemples de politiques monétaires vertes dans plusieurs pays émergents. La Chine, le Bangladesh, le Brésil par exemple. Commençons par la Banque centrale de Chine. Les mesures envisagées consistent principalement à rendre le crédit aux industries polluantes plus onéreux et au contraire à proposer des taux bas pour les crédits au projet de la transition. Ces incitations peuvent se faire par le biais de l'encadrement de la transition. Les banques sont tenues de faire un volume minimum de crédits au projet de la transition et ont des plafonds d'exposition décroissants dans le temps à des secteurs comme les industries fossiles. Des banques et des fonds d'investissement dédiés au projet de la transition sont mis en place. Les obligations vertes sont encadrées, reçoivent une incitation fiscale et un soutien à la liquidité du marché. Une notation verte est mise en place qui ajoute à la qualité de crédit d'une opération la mention de sa qualité transitionnelle sur la base du calcul des émissions évitées par exemple. Enfin, la responsabilité légale des financeurs est reconnue dans les industries polluantes qui augmentent le coût du financement Même si certaines de ces mesures ne sont pour l'instant que des intentions de la part des autorités chinoises Elles illustrent que la politique monétaire est un instrument puissant pour orienter rapidement les financements vers les projets de la transition La Banque centrale du Bangladesh a adopté une politique proactive de développement notamment en matière de finances vertes Elle exige des banques locales qu'elles mesurent leurs risques environnementaux et qu'elles allouent un pourcentage minimum de leurs prêts à la transition Au Brésil, enfin, la Banque centrale brésilienne exige de la part des banques un contrôle du risque environnemental sur la base d'un protocole vert élaboré en concertation avec le secteur bancaire La Fédération bancaire du Brésil, la Fébraban, a mis au point une méthodologie et un système de collecte des données pour mesurer la finance verte estimée à 10% des crédits bancaires totaux en 2014 La Banque centrale d'Inde, la RBI, pratique une politique active d'orientation du crédit 40% des crédits de chaque banque doivent être alloués à l'agriculture et à de petites entreprises En 2015, un pourcentage minimum de crédit au secteur des renouvelables a été ajouté Ainsi, on voit que la politique monétaire est, et peut-être, un outil majeur d'orientation de l'économie vers l'économie bas carbone Merci beaucoup pour votre attention